Le single s'appelle Ice Cream, ça parle de l'été, ça parle de la chaleur, ça parle de cette ambiance qu'on vit tous pendant la période la plus chaude de l'été et c'est un sentiment où on sent que tout est possible et tout est difficile en même temps et on a des délires, on part sur des délires, on s'écrit des histoires dans notre tête, on a des fantaisies, c'est presque le seul moment vraiment dans ma vie aujourd'hui d'adulte où je me sens adolescent juste pour deux ou trois semaines pendant l'année et je voulais capter ça comme une sorte de parfum et le mettre dans une bouteille et ça c'est la chanson. L'identité est la chose la plus importante et j'ai décidé d'appeler mon album Michael Holbrooke My Name Is pour deux raisons, premièrement parce que c'était un nouveau point de départ pour une enquête sur qui je suis aujourd'hui et aussi pour me libérer du côté Mika parce que quand j'ai commencé à travailler très jeune et je me suis dit ok j'ai toujours été Mika mais si je n'étais pas Mika, si je pouvais recapter un petit peu et redevenir ce jeune homme qui était en train d'écrire des chansons dans son salon avant le premier album, comment je fais ça ? et bien c'était juste un sorte de mécanisme et en revanche j'ai réalisé que ce mécanisme là qui fut très utile en fait était très intéressant aussi parce qu'il y a toujours cette idée et bien là je dis I am Michael Holbrooke, est-ce que c'est vraiment qui je suis ou est-ce que c'est juste moi qui m'amuse avec ma propre identité parce que je suis Mika beaucoup plus que Michael Holbrooke ? Je ne sais pas, il faut écouter l'album pour les réponses. Je voulais un album qui était un bon reflet de ce que j'écoute à la maison donc la BO de ma vie c'est du George Michael, il y a du John Lennon, il y a du Fiona Apple, il y a du Rufus Wainwright, il y a plein de trucs, il y a la mélancolie de Johnny Mitchell et de Barbara jusqu'à le côté très sexe, très charnel de quelque chose comme Ice Cream et des autres titres. C'est les choses qui me plaisent et c'est un album que j'ai fait vraiment pour me provoquer du plaisir et j'espère que si ça marche sur moi, que ça marchera aussi sur les gens qui vont écouter à la maison. C'est vraiment quelque chose qui a, même là, quand vous me demandez la question par rapport à la tournée, je le sens parce que c'est comme si je suis un sort de, pas un vampire, non, c'est pas le bon mot, c'est un werewolf. Le mec qui voit la lune et qui devient un werewolf, un loup, eh ben moi je suis cette personne-là, mais ça c'est la scène, c'est une chose transformative. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu cette sensation et j'ai hâte, je vais y aller et je vais bouffer la scène comme on dit en anglais. Et ce qui est bien, c'est que ça fait très peu de jours que c'est en vente et je peux vous dire que ça s'en va très vite, toutes les places s'en vont très 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 vite. Et donc ça c'est rassurant aussi parce que ça fait quelques années que j'ai pas vraiment vu mon public sur la scène. Donc on a toujours cette insouciance, est-ce que les gens vont venir ? Et quand ça se vend très vite, c'est extrêmement rassurant. Les émissions télé par exemple de Voice, c'est fabuleux parce que je rentre dans le salon des gens, mais en même temps, on se demande si juste le fait que j'ai pas disparu totalement a provoqué une sorte de lassitude. Est-ce que si on m'a vu trop à la télé, est-ce que ça veut dire qu'on a pas trop de raisons pour me voir en live ? Mais comme ça c'est pas du tout le cas, ça veut dire que je pense que les gens ont envie de voir l'autre côté de ça. Quand même, quand je suis à la télé, je dois me comporter bien sur la scène, je peux faire tout ce que je veux. Ah bah je vais monter sur scène. Salut !